... A la famille, si durément éprouvée, et aux autorités camerounaises, et à tout le peuple camerounais, le message du président de la CAF qu'il a tenu à vous passer à cette occasion si triste. Le président Ahmad Lama m'a chargé de vous rappeler combien il y a eu ou disparu, était-ce ? du football africain. Combien l'institution qu'elle dirige a été fière de le voir activement à la cérémonie du tirage au sort du Châne, ici même à Yomir. Cette image seule suffit pour vous dire ce qu'elle représentait pour le football africain. Combien de capitaines de sélection en Afrique peut se targuer d'avoir conduit leur sélection en quart de finale d'une Coupe du Monde. Ils sont trois. Stéphane Tateau, en plus d'en faire partie, en est le premier. Les drapeaux du football africain ce soir sont en berne parce qu'il est important de s'arrêter pour célébrer ceux qui ont écrit son histoire. Il restera un symbole, un précurseur, un monument que le président de la Confédération africaine de football m'a demandé de présenter ses sincères condoléances, celle de l'institution qu'elle dirige, celle de tous les footballeurs africains. Comment finir sans dire ce qui personnellement m'a dit ce soir ? La tristesse en ce moment, mais surtout la fierté. Fierté d'avoir porté le même maillot que lui. Fierté d'avoir porté comme lui le brassard des lignes indottables. Fierté d'avoir échangé longuement de son vivant avec lui sur la question combien épineuse du recouvrement de tous les footballeurs pour le développement du football ? Il était un artisan, homme, efficace, effacé et beaucoup confondé à la lâcher-pour. J'ai côtoyé beaucoup de footballeurs, ici comme ailleurs. J'ai vu très peu qui acceptent de s'effacer pour les autres. J'ai vu très peu qui acceptent de s'humilier pour les autres. J'ai vu très peu qui acceptaient de rester dignes, même quand les grands de la vie voulaient les emporter. Stéphane Taton, mon grand frère bien-humain, était tout seul. Mon regret aujourd'hui est de n'avoir pas bouclé avec lui et de son vivant la reconstruction de l'architecture de la solidarité entre les footballeurs. Je veux le mieux et j'espère qu'il m'entend, que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Ces conseils, ces engagements consulteront la sémence qui nous aidera pendant la saison d'héroport. Je me tiens disponible pour sa famille et les jeunes footballeurs qu'il a toujours encadrés. Le football est établi, père, parfois auprès de ton nom. Tu n'as pas s'émé dans le monde, je te le promets. J'en prends l'engagement ici devant tous. Merci pour tout, chers aînés. Merci pour tout, chers aînés. Merci pour tout, chers pères. On aurait aimé te voir plus longtemps. C'est pourquoi la douleur nous branche. Mais ce jour devrait être un moment de célébration. Tu as été l'un des grands architectes du château des respects dans lequel le football africain, c'est l'étoile. Nous sommes donc heureux de t'avoir connu. La Confédération africaine de football est fière d'avoir eu un footballeur de ton rang et de ton talent. là-bas où tu vas, tu diras, on m'appelle les pays. Tu es au fil d'un des gars. Mayéli, David, Benjamin, Massy, Mavivien, Floué et autres, que le football camerounais en particulier et africains en général, leur dit merci pour tout et ne les oubliera jamais. Propose en paix, et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci.